Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Comme d'habitude, hier nous recevions Gordon Anderson qui est une grosse pointure de la musique caribéenne. Aujourd'hui, nous recevons une grosse pointure encore de la musique guadeloupéenne et même internationale. Claude Vamier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, musicien, parrain de l'atelier Vacances Experience et pas que, puisqu'il y a des événements derrière. On va recevoir aussi Jean-Michel Nizambé, responsable de Bragazin, avec lui on fera un petit point. Cynthia Lefort pour sa chronique habituelle Nature Wheels. Miguel Nourberg, chronique Faireface et Barbara Montpierre avec elle en terminant à la rencontre de ce soir, dernière chronique de la semaine, de la soirée, de la soirée, non, de la saison. Au niveau de l'actualité, l'insalubrité à la résidence Bergevin de la Cicourale. Les gens sont très contents, très mal contents et Maxime Orel est allé voir, on va en parler. Remise aux récompenses pour les collégiens de la Guadeloupe. Il le mérite après le brevet des collèges, ça c'est normal. Olivier Mérardel était sur place et puis quatorzième édition de la Coupe de foot de Cap-Esther, toujours avec Olivier Mérardel. Voilà un petit peu le sommet aujourd'hui, merci d'être toujours avec nous. Je vous l'ai dit, nous sommes en vacances, l'atelier Vacances Car où vous l'étiez, moi, de tous côtés et avec nous, un musicien expérimenté, ancien de Kassav, mais qui n'a pas fait que ça. Il n'est pas né avec Kassav et il paye moi le Kassav mot. Il Kassav pas mot d'ailleurs, puisque Kassav a joué récemment. Merci Claude Vamion d'être avec nous. Alors l'atelier Vacances Sélection, est-ce qu'elle va être votre rôle pendant ces jours avec les gens de Cap Excellence et des habits, mais en vie générale ? Oui, en fait, l'atelier Vacances, effectivement, c'est une occasion, c'est une belle occasion pour mettre notre jeunesse, enfin, disons, nos jeunes musiciens en herbe en situation, c'est-à-dire leur donner l'occasion, justement, de représenter devant leur père, les parents, la famille, mais peut-être même aussi, pourquoi pas, un grand public, qu'on espère bien, un peu leur créativité. Et nous, enfin, moi, en l'occurrence, et les autres intervenants, parce que je ne suis pas tout seul, les figues de trop bien, et donc, on mène des ateliers avec eux, donc on les prépare à cela, on les prépare vraiment bien ensemble à se présenter en scène, parce que on sait aussi que la scène, sous la scène, il y a des handicaps aussi. Donc il faut aussi gagner ces handicaps-là, dépasser tout ça, et donc arriver à faire une vraie formation, qu'elle soit percussive, c'est-à-dire autour des percussions, qu'elle soit orchestrale, avec un peu comme Demos, déjà, par exemple. Oui, justement. Donc, voilà, c'est de mettre ces enfants-là en situation, pendant les vacances, pour... et ayant suivi les ateliers pendant la période scolaire, par exemple. Alors, ça signifie, que le mieux, qu'un jeune, quelqu'un qui n'a jamais touché un instrument, peut arriver avec vous et en quelques semaines, en quelques jours, arriver à faire même anti-guiding. C'est bien ça, on va dire. Même, ne serait-ce qu'anti-guiding, c'est déjà quelque chose. Oui. C'est ça. En fait, oui, parce que déjà, on sait que les jeunes, les enfants, enfin, de la plus tendre enfance, déjà, on est pratiquement tous percussionnistes. On a le sens. On a le... Peut-être pas forcément... Oui, on ressent quelque chose. On ressent quelque chose. Voilà, il y a une émotion. Et puis, tout le monde tape sur les tables. On est tous passés par là. Après, ou musicien, ou pas musicien, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout le monde fait ça. Et puis, voilà. Alors, ceux qui... qui persistent, on va dire, ou deviennent des musiciens professionnels plus tard, ou alors... Mais enfin, en même temps, ils sont en capacité de faire... de jouer un peu, ou de s'amuser, tout au moins, entre amis. Et un enfant, c'est pareil. L'enfant, d'autant plus, il est éponge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est intéressé par la musique, il est intéressé par ce que tu fais, et toi, tu es arrivé à aussi l'intéresser à ce qui... Oui, sur le côté pédagogique. Voilà. Effectivement, le bien-travail pédagogique. Ah ben, écoute, il reproduit, il comprend, il reproduit, il est heureux, et c'est surtout cela qu'on cherche, c'est-à-dire que l'envie de faire, l'envie de sortir de soi-même, ses capacités, quoi. Voilà. Et puis, son épanouissement. Voilà. Donc, on est parti. Alors, ce sera de la percure ou de la batterie ? Ou les deux ? Mais... Alors, je vais te dire que la batterie, c'est de la percussion. Oui, 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 je sais. Non, mais quand je dis ça, c'est... Mais tu es taquin. Oui, mais en fait, oui, c'est... Non, ce ne sera pas que la batterie. Oui. Ce sera aussi les autres percussions. Tous les instruments des percussions. Oui, les instruments des percussions. Ça va jusqu'au cas ? Ça va avec le cas. Avec le cas. Avec le cas. Ça va aussi avec le tambour chant. Le tambour. Avec le tambour, le bas. Oui, le tambour à masse. Oui, le tambour à masse. Oui, oui, c'est-à-dire, oui. C'est-à-dire que nos percussions environnantes. On a une gamme assez étendue quand même. Oui, mais nous n'est qu'en Calambie, nous n'est... Alors, est-ce qu'à le moins, nous avons vu ça ? Est-ce que Chacha, là, Calbasa, est-ce qu'en percussions, là ? Bien sûr. Oui. Oui, oui. Et Chacha, c'est percussions. Qui m'était encore quitté, qui peut parler ? Cloche, vin. Oui, oui, tout ça, c'est percussions, effectivement. Piano, c'est percussions. Même piano, là, aussi. Oui, c'est parce que c'est à quelqu'un... C'est pas des tambours, mais quelque part. Ça froid, en tout cas. Il y a une percussion sur les notes, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Sous les cordes. Sous les cordes ? Voilà. Alors, j'ai quand même envie... Bon, il y a un autre événement, on m'a parlé tout à l'heure, mais j'ai quand même envie de poser la question. Depuis Kassav, qu'est-ce que tu es devenu ? Depuis que j'ai arrêté Kassav ? Oui, oui. Eh bien, je ferai mon chemin. Je continue à ferai mon chemin. En tout cas, commenté avant, quand tu étais Kassav, j'avais... Que Jacques existait. Oui, oui, bien sûr. On jouait Manu Di Bangor. Oui, oui, on jouait Manu Di Bangor. Si on est passé là et moi, on rassongé, nous n'est pas le leader, justement. On jouait Manu Di Bangor avant Kassav. On jouait Edi Louis aussi. Et voilà, on jouait... On parquette mon avant. Donc, là, on fait Kassav. Là, en travaillant Kassav, on, effectivement, livrait moi totalement Kassav, parce que c'était une musique qu'on nous n'était qu'à défendre. En tout cas, défendre nos concepts guadeloupéens, enfin, antillais, en tout cas. Et donc, nous t'en fonds à dents. Et jusqu'à un moment donné, peut-être les grosses fatigues, parce que les montées descendent, etc. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, grosses fatigues... Ça arrête quand même de... Oui, ça, dont on pense, tout en vie. Ça rende moins compte que... Bon, j'ai ni mon qui m'a même parlé de ça, mais même au niveau fatigue, au niveau familial, même ça, c'est compliqué quand même. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un des sacrifices, entre guillemets, qu'on a fait, parce qu'on part à Kassav tous les jours. Puis voilà, si on est Timon, on ne peut pas avoir Timon-Argandy, etc. Mais bon, mais en même temps, c'est le métier qui veut ça. Donc, tu es obligés de suivre, parce que ça va fonctionner. Donc, s'il ne voulait porter ça en côté, il faut y aller, quoi. Alors, du point de vue général, là, si je m'agresse aux musiciens, le niveau de la musique en Guadeloupe, comment le juger aujourd'hui en tant que musicien, expert quand même, qui connaît la musique, on voit un petit peu... Parce que, alors, j'entends plusieurs sons, oui, zouk, la mort, mais en même temps, je vois que dans des pays étrangers, au Brésil, en Japon, on fait partout, même aux États-Unis et même en Afrique, je vois que la rythmique du zouk est présente. Alors, comment interpréter ça, comment expliquer ça ? Non, mais c'est très bien. C'est très bien que ça prend une dimension plus internationale, à savoir que les gens reproduisent, c'est-à-dire qu'ils reprennent un peu la source eux-mêmes. C'est très important. On le ressent, ça, dans le groupe de musique. Mais au niveau... Même la musique à ICM d'aujourd'hui, les groupes à ICM, je crois, dans un nouveau compas, mais en tant que rythme du zouk, là... Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que le reggae, pareil, le reggae, pareil, le reggae qui a joué tout patou, salsa aussi qui a joué tout patou. Donc, c'est très bien que le zouk qui a joué tout patou. Parce qu'on ne peut pas reprocher, nous, en butin, en disant qu'au départ, on n'a pas ni bon image qui a représenté zoukla, par exemple. Nous n'aurons rythme, effectivement, les gens dansent, mais pas ni rien qui a représenté ce qui fait qu'on italien peut jouer zoukla. Et aujourd'hui, effectivement, les italiens, par exemple, les italiens qui a joué zoukla, les japonais qui a joué zoukla. Sur le territoire maintenant, c'est vrai, parce que c'était ta question, sur le territoire maintenant, a rien par moi. Je pense que... Mais parce que, on a tout le temps, ah ouais, zoukla, moi, zoukla, moi, on entend ça régulièrement, même de la part de certains musiciens guadeloupéens. Non, parce que, non, parce que, de toute façon, pour chaque, je veux dire, pour chaque création, pour chaque émulation, quoi, quelque part, il faut un temps de conceptualisation, même de conscientisation aussi. Parce que, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on peut garder les problèmes sociaux, qui, justement, qui est peut-être pita, qui permet à un artiste d'être géombité, d'une certaine façon. Et donc, ça quête en nouvelle création. Et on partira sur quelque chose d'autre. Donc, rien n'est pas mort. C'est tout simplement, c'est, on va dire, un peu, caricature comme ça, un peu le coup de la vague. Mais qui permet à tout un chacun, justement, de se dire, mais ça a mort, ça a pas mort. Mais en même temps, ça a tout l'air d'être caché. Parce que Gokala a pas mort, lui. Mais Gokala a pas mort. Même Bigin, là-bas, a mort. Mais non, mais rien n'est pas mort, justement. Zoukala a pas mort. Pourquoi il y a pas les pistes de Zoukala ? C'est parce que Zoukala vient à une autre échelle, en échelle plus internationale, c'est-à-dire vendue, commercialisation, donc rapport économique, qui est totalement différent que la Bigin ou le Gokala. Le Gokala qui est effectivement, dit qu'en nous, ici, d'accord ? Mais qui n'est pas née aux valeurs marchandes. Internationalement, oui, à Zoukala. Donc forcément, Zoukala est née en répercussion et en réputation beaucoup plus importante, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on est obligé d'en parler qu'il y a qu'il y a passé. Voilà, la question, c'est qu'il y a qu'il y a qu'il y a passé. Mais oui, mais dès que Zoukala, c'est Zoukala, d'ailleurs, qui est style encore, qui est très, très prononcé en Afrique, c'est Zoukala aussi. D'ailleurs, le musée du Zoukala, c'est en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a un chanteuse, là, en bas, il y a un japonais. Ou il y a un chanteuse, là. Il y a aussi qu'il y a un rythmique, c'est Zoukala. C'est Zoukala, où il y a un chanteuse, là, c'est Zoukala. Donc, ça veut dire que la musique guadeloupéenne, quand même, est en force. Mais absolument, absolument. Elle est bien présente. Elle est bien présente. Elle n'est pas mort. Elle est bien présente. Sauf que, si les guadeloupéens veulent faire en bétain, ou il y a un métier au travail, il y a un réfléchi. Et puis, même de ce qui vient de l'extérieur, ça peut, il y a des idées aussi. Mais il faut savoir l'écouter. Parce que tout est dans l'observation. Ça se passe et ça se fait. On est dedans. Donc, il n'y a pas qu'est-ce à mort. C'est peut-être la peur que ça meure. C'est peut-être la peur que ça meure. C'est peut-être la peur que ça meure. On n'y a pas eu le guadeloupé. Souvent, il faut faire semblant à moi pour vous qu'il n'y a pas de guadeloupé. Alors, deuxième événement, jeudi 20, Kadri, Zouk, Poésie. Oui, ben voilà. Par exemple, dans le cadre de Juillet à Sainte-Anne, par exemple, qui est une grande manifestation culturelle sur Sainte-Anne. Chaque année, chaque année. Chaque année, effectivement. Donc, moins, il y avait l'association en moins, qui a donc un cadre, qui est en question, une association qui a donc un cadre de création de structures sociales et d'animations sociales sur le territoire. L'espace de vie sociale. L'espace de vie sociale. Carrefour des rythmes. Voilà. Que la CAF mette en place. Toutes ces structures-là, ça peut être de tête, travail en commun d'accord avec le territoire. Je veux dire, le territoire, mais plus précisément, la communauté d'aggro. Oui, la communauté d'aggro. Oui, la communauté de Sainte-Anne. La municipalité. De Sainte-Anne. La politique municipale. Je ne sais pas. Je sais comment te dire ça, mais ça ne me vient pas. Mais voilà. Et le... Donc, en fait, les projets qu'elle nous a portés étaient en relation avec un projet global à communement. Donc, elle nous a participé dans le juillet à Sainte-Anne avec Kadri, Zouk, Poésie et jazz. Ça veut dire que... Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pour parler un peu de l'histoire. pour régénérer un peu les esprits par rapport à l'histoire, notre histoire, la musique. Le Kadri qui prend des sens aussi dans la canne à sucre, par exemple. Bien sûr. Et toute la solidarité que ça nie à temps. Tout à fait. Le jazz, c'est le coton, etc. Mais c'est pareil. Mais c'est le soul. C'est notre soul, on va dire. Et c'est Zouk qui venait après et qui j'en ont fait. Mais pas oublier qu'elle n'est toujours pas une problème. C'est Jacob qui a dit ça à leur chanson-là. Alors là, c'est ça, le médicament. Donc, en fait, si tu veux, on mélange les gens. Et puis, qui c'est qui va te raconter ça ? C'est de la poésie. C'est le poète qui va te parler. C'est le slameur, par exemple. Donc, on est dans ce contexte-là pour créer une espèce d'animation autour de la ruralité, globalement. Et puis, parler de nos valeurs, nos musiques, etc. Et puis, à travers nos musiques, nos valeurs à travers nos musiques. Mais, Claude Bamiro, je peux vous poser la question. Tu es déjà dans la transmission aussi. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. On essaie de bien le faire. Oui. Et au niveau de... Alors, justement, l'autre question, c'est la question des percussionnistes guadeloupéens. Oui. Alors, d'accord pour le go-car, bon, on connaît. Mais pour le reste ? Le reste, quoi ? Le reste des percussionnistes. On connaît Claude Bamiro, peut-être Yann Desmond, on n'a pas à vous dit non. Ah ben non, attention. Alors, si on peut parler d'Arnaud Dolmen, par exemple. Oui, au niveau du jazz, oui. Oui, mais c'est son instrument. Oui, je suis n'étroupé aussi. Je suis n'étroupé aussi. On peut parler de... Comment il s'appelle ? Du jeune... Casserie. Casserie. Tout ça, voilà. Non, non, nous n'étroupons pas. Alors, c'est la génération Goukard ou c'est la génération Zouk ? Mais il y a tout... Il y a un complexe. Ah oui, il y a un complexe. Il y a un complexe. Peut-être, on peut dire que, par exemple, on a un exemple qui prend, par exemple, on peut dire que Jérôme Castry, qui est un super-batteur, qui a joué moins Goukard, qui... Qui dolmen ou troupé. Ou troupé. Parce qu'il y a levé vraiment dans ça. Mais ça m'avait dit que si Jérôme, si c'est un cas... En vous, il paie 20. Voilà, il paie 20. Mais il y a juste, par exemple, aussi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que... Il faut aussi, à mon avis, il faut faire peut-être un peu attention pour dire que ce n'est pas parce qu'on est au cas qu'on est au cas qu'on est obligé de jouer avec Goukard. Absolument. Il y a un cas qui jouait avec guitare, d'ailleurs. Voilà. Il y a un cas qui a joué Goukard avec guitare. Voilà. Con lequel, enfin. Voilà, voilà. On est au cas sur un instrument. Donc, en principe, on doit peut-être porter un instrument. Là, ça, assis, disait, d'autres musiques. En fait, là, on voulait, quoi. Et en capacité d'effet sonner avec d'autres types de musiciens. Donc, en fait, en rapport aux questions-là, que la musique guadeloupéenne est à un bon niveau actuellement, globalement. Oui. Moi, on a trouvé que la musique guadeloupéenne est née en bon niveau. On a trouvé aussi que... Par contre, on a trouvé qu'il faut nous axer, nous plier sur la formation. axer, nous, vraiment, si ça. Et avec de très bons formateurs. Et pas forcément des formateurs métropolitains. Parce que nous, ni bons formateurs. Nous, ni ça, il faut ici. Voilà. Donc, des bons formateurs. Pourquoi ? Parce que, justement, prenons justement le fait du cas. La batterie, c'est autre chose. Le piano, c'est autre chose. On va dire que c'est des instruments nobles. Oui. Et d'après, il y a un gocala noble aussi. Oui, une gocala encore plus noble. Oui, encore plus, voilà. Mais, justement, si nos cas apprennent jouer vos cas, nous pénions en technique. Oui. En vraie technique de cas. Oui. Voilà. Qu'on a une technique de batterie, qu'on a une technique d'autres choses. Pour permettre, justement, on évolue... On méthode même, on méthode même pour ça. Oui, mais on méthode même. Parce qu'il y a des livres qui sont sortis, quand même. Oui, oui. On fait un livre, lequel même t'es fait, on vit, on vit, on vit, on vit. Ça n'a pas suffisant. Oui. Il me semble qu'il faut... Il faut continuer de travailler là. Il faut continuer de travailler là. Parce qu'effectivement, pour ni on voit méthode d'approche, par exemple, pour les... Enfin, on voit méthode. Les autres, là, c'était des vraies méthodes aussi. Mais je veux dire, des méthodes plus simples d'approche. Tu vois, qu'on comprenne, par exemple, maman, papa, papa, maman. Le biaba, quoi. Oui, le biaba, quoi. En fait, si tu veux, c'est en technique universelle. Enfin, qui est assez mondiale et tout ça. Et le problème, c'est qu'en fait, il faut... Si on rencontrait un tel qui a joué K et un tel autre qui a joué K-là, des fois, c'est même... Même... Même mouvement là. Enfin, même figure rythmique là, mais il jouait de façon différente, des positions différentes. Et c'est ça qu'il fallait essayer un genre synthétisé, trouver une espèce de trame qui permette à chacun de développer ça. Là, on commençait au cas, quand même. Non, on commençait batterie. On commençait directement la batterie. On commençait directement la batterie, oui. Le cas, on rencontrait ça. On rencontrait le instrument après. Mais par contre, on t'est... On t'est lissue en un état. Voilà, on t'est bercé par ça, mais pas... On t'est touché. Mais après, c'est... Après, ça venait. Donc, enfin, visiblement, c'est optimiste en même temps, mais réservé à si évolue la musique là quand même. C'est-à-dire que optimiste, oui, réservé dans le sens que non, on ne peut pas réserver spécialement, au moins dans l'optimisme, en disant que, bon, il faut continuer. Il faut absolument continuer, persévérer dans ce qui se passe, se poser des questions, c'est tout à fait normal et logique, voilà, se poser des questions pour que les choses deviennent claires demain, parce que c'est en se posant des questions qu'il y a des réponses et tout. Il faut écouter, écouter ce qui se passe autour de nous, quoi. Et puis, et puis, n'ayons pas peur, parce que des fois, on nous a dit pas fait ça comme ça, pas fort pour pas faire ça comme ça. Il n'y a pas de pas fait ça comme ça, il n'y a pas de... pas ni de recettes, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il suffit que... Il suffit qu'un jour, qu'on mettait tels éléments et tels autres éléments ensemble, que ça finisse par plaire à tout le monde. Tout à fait. Voilà. avant de revenir sous les deux manifestations, une question quand même que je pose souvent des musiciens, puisque c'est dans l'air, un conservatoire pour la musique guadeloupéenne. Absolument. Oui ? Absolument. Est-ce qu'on aura les formateurs nécessaires ? Parce qu'au cas, il ne faut pas nous faire des formateurs extérieurs, à la Guadeloupe Vigny, mais est-ce que nous n'est suffisamment de monde de bon niveau au conservatoire ? Absolument. Oui ? Absolument. Nous n'est des individualités de très haut niveau qui peuvent effectivement travailler, enseigner dans un conservatoire en Guadeloupe. Oui, absolument. Donc vous-même ? Donc moi, oui. Oui, mais dans pas... Oui, mais pas... Ça, on ne sait jamais se vendre. Mais je pourrais, je pourrais, je pourrais. Mais nous n'avons vraiment des capacités. Oui, mais c'est des capacités de ça. Absolument. Comme Michel Madoul, l'ESDEL, tout ça. Absolument. Absolument. Ils n'ayons pas peur de ça parce que nous n'yons. Et même si il n'y a pas... Enfin, l'ensemble n'est pas forcément en Guadeloupe. Il n'y a tout pas en Guadeloupe. Mais on a de quoi. Il y a là. Nous n'yons. Nous n'yons. Bien. Mais OK. Alors, l'atelier vacances, alors ça commence quand pour les formations ? Alors, oui, nous quand même... Donc on est en train de travailler dessus. On travaille sérieusement dessus. C'est-à-dire que nous quand même mettons en place un bon programme pédagogique avec les intervenants. Je crois que c'est... À partir du 21, c'est ça ? Oui. Comment ? Je vois que sur le truc, ils te disent, les inscriptions ont déjà commencé. Oui. Et le programme, c'est du 10 au 21 juillet. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on se met d'accord sur... On est en réunion là tout à l'heure. Oui. On est justement en train de travailler. On travaille sur justement toute cette période-là pour bien lancer le projet incessamment. Mais il faut bien travailler ça pour que ça soit correctement mis en place et que ça soit une très bonne pédagogie parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse n'importe quoi avec nos enfants non plus. Tout à fait. Et puis que les choses soient... Que nos ateliers aussi soient dans une... Comment dirais-je ? Dans une programmation bien structurée. Et à partir de là, voilà. Mais voilà. On est... La restitution de passant, on verra le résultat de la restitution. Oui. Mais la restitution ne sera pas le 21. il ne faut pas y croire. On est dans le... Au-delà ? Voilà. On est dans le travail de ça. On prépare cette manifestation parce qu'en plus de ça, c'est une manifestation qui se fait hors les murs. Et hors les murs, ça demande aussi des... Comment dirais-je ? Des autorisations. Il faut aller chercher, etc. Même si c'est Cap Excellence. Oui. Mais Cap Excellence aussi est obligé de demander des autorisations pour mettre en place des manifestations hors les murs. Et jeudi 20 juillet, par contre, c'est à Saint-Anne avec l'association. Oui. Et c'est à Saint-Anne, à Oeleu. Oui. Donc en Banonila, en Cacrissa en Banonila, sont-ils lieux que nous allons commencer à créer pour... Ah bon ? Voilà. Et comme ça, les choses pourraient se débloquer. 18 à 23 heures. Un pays n'est dansé, non ? Oui, qu'est-ce qui est dansé Kadri ? Qu'est-ce qui est dansé Kadri ? Mais qu'est-ce qui est dansé Zouk ? Oui, dans Zouk. Ah oui, oui. Et puis, on a besoin d'avoir bon soupe et puis chaque mois, on est à Razaïo. OK. Oui, on dit, vous l'avez pris. Merci, Claude. Mais revenez-y. Tout ça, c'est toujours intéressant d'avoir qui est Zola. Oui, oui. Nous connaissons les Tchèbés, et surtout pas la GPI là parce qu'en fait non, on ne peut pas permettre moi d'être dit à rien, c'est pas possible non, 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 mon décollet ok, merci de ta venue on revient à l'actualité 12h53 insalubrité à la résidence Berge 22 à Sikora, les gens sont pas contents et Maxime Morel s'est rendu sur place, on regarde ce reportage aujourd'hui vraiment nous sommes exaspérés de voir que dans quelles conditions nous vivons ça fait au moins 46 ans que j'habite là j'ai jamais connu ça ils avaient l'habitude de faire des travaux ça allait très bien mais là, cette fois-ci, je sais pas si c'est l'équipe qu'ils ont là c'est pas bon et je vous dis quelque chose, tout le monde dans l'immeuble là, tout le monde aura les mêmes problèmes nous sommes victimes d'inondations de problèmes d'assainissement et vous voyez l'état de la route ça commence par là on ne peut plus circuler puisqu'il y a des ornières un peu partout depuis la construction du parking des immeubles d'à côté les immeubles d'expérience ils nous ont bouché carrément notre parking et nous ne pouvons pas avoir accès à leur parking à eux résultat, quand il y a de l'eau inondation nous sommes bloqués dans notre parking quand il y a des engins de transport des engins pour les travaux nous sommes bloqués dans le parking nous sommes dans un cul-de-sac s'il y a une urgence, une ambulance quelqu'un de malade nous avons des rendez-vous nous sommes bloqués les mécontentements sont de plusieurs ordres déjà concernant les travaux de réhabilitation lorsqu'il y a des travaux sur une résidence il y a forcément du mécontentement parce qu'on travaille en site occupé et de ce fait-là on essaie de faire au mieux avec nos locataires maintenant les mécontentements qui sont les plus importants sont les mécontentements par rapport au parking par rapport aux espaces verts qui ne sont pas entretenus et ça c'est une réalité aujourd'hui ce qui se passe c'est que nous faisons en tout cas nous faisons le nécessaire pour nettoyer pour enranger les espaces verts qui ne sont pas de notre responsabilité il faut que je le rappelle Sicoa n'est pas propriétaire du foncier ici on n'est pas propriétaire du parking donc de ce fait nous intervenons mais nous intervenons de manière ponctuellement parce que financièrement on n'a pas la possibilité de faire peser sur les locataires les frais d'entretien des espaces verts et des parkings aujourd'hui on envisage de faire des réparations ponctuelles on ne pourra pas faire de gros investissements en attendant l'arrivée des travaux qui démarreront en fin 2024 puisque les travaux des espaces verts et des parkings auront lieu après les travaux de réhabilitation des logements et des bâtiments nous avons les bailleurs la Sicoa qui dit quelque chose et la ville qui dit autre chose donc nous ne savons pas qui croire en fait et nous sommes toujours entre deux feux donc j'espère que cette fois-ci on saura vraiment qui doit couper les herbes qui doit réparer la route qui est avec tous ces crevasses en termes de réhabilitation qu'ils voient donc nous on est perdu dans ce sens-là et vraiment j'espère que nous allons avoir un meilleur cadre de vie et que les locataires vont vivre plus sereinement prochainement nous allons encore avoir une réunion avec l'ensemble des locataires n'est-ce pas Madame Dérin ? Oui Donc Madame Dérin c'est quelqu'un qui sait parfaitement me trouver nous trouver alors même si les relations ne sont pas toujours elles peuvent être conflictuelles mais elles sont de bonne qualité c'est ce qui est important pour moi Voilà donc vous avez bien entendu Sikora n'est pas responsable du parking n'est pas responsable des espaces verts donc puisqu'ils ne sont pas responsables du patrimoine foncier et du terrain donc ça du territoire donc ça revient probablement à la municipalité de s'en occuper c'est une question qui sera posée le plus réel 12h57 première pause on se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités et aussi de nos chroniques à tout de suite Voilà nous sommes de nouveau avec vous il est déjà à 13h05 je vous l'ai dit on va recevoir dans un instant M. Jean-Michel Nina Jimbé bonjour Bonjour il est responsable d'une course cycliste donc c'est la deuxième édition on en parlera dans un instant pour l'heure on fait un petit retour sur la remise des récompenses pour les collégiens de la Guadeloupe devant la caméra d'Olivier Moradel c'est parti je crois qu'il n'y a pas de moment propice pour dire à ces jeunes qu'ils sont bons qu'ils sont bien qu'ils sont des gens motivés et qu'ils doivent aussi viser l'excédence je crois que le conseil départemental est dans son rôle aujourd'hui de récompenser ces efforts accomplis durant l'année de récompenser aussi à travers ces prix qui sont remis à ces élèves récompenser les professeurs récompenser les chefs d'établissement et pour ça le conseil départemental accompagne naturellement les collèges met à leur disposition un ensemble de moyens qui permettent justement de garantir l'épanouissement de ces élèves c'est une grande joie effectivement pour chaque chef d'établissement et en même temps on est tous solidaires de tous les collégiens de l'académie on est très heureux pour eux tous et pas uniquement les nôtres moi personnellement ça me fait plaisir parce que après tout ce que j'ai fait dans le collège et tout ce qu'on a pu mettre en place pour moi dans ce collège ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour cette remise de prix c'est une fierté je pense que c'est le début d'une grande aventure jusqu'au lycée jusqu'à la fin donc c'est super aujourd'hui nous avons récompensé près de 128 élèves dans l'ensemble des collèges de la Guadeloupe aussi bien nous avons récompensé leur parcours personnel mais également les efforts quel que soit le parcours c'est ainsi que les collèges du public du privé les MFR ont été également partie prenante de cette démarche aujourd'hui et c'est le président Guy Lossbar qui se satisfait également puisqu'il nous a fixé une feuille de route qui est celle de faire en sorte que les élèves réussissent en leur donnant et en mettant à disposition des collèges des moyens et donc aujourd'hui nous sommes heureux et fiers de constater que ces efforts-là aboutissent il faut savoir que cette promotion ce sont des élèves qui étaient en cinquième au moment de la crise du Covid donc ils étaient en cinquième trois ans plus tard vous voyez donc on a des élèves qui sont excellents qui sont résilients c'est un mot très à la mode mais c'est tout à fait cela et des élèves engagés souvent ils sont délégués de classe ils sont élus par leur père souvent ils sont également ils siègent au conseil d'administration dans les instances conseil de discipline commission éducative conseil de vie collégienne ce sont des élèves engagés dans les ateliers qui sont présentés qui leur sont proposés entre midi et deux enfin ce sont des élèves qui sont engagés dans leur vie de collégien et on espère à travers cette cérémonie après qu'ils continueront à être aussi engagés dans leur vie de lycéen voilà c'était cette remise de prier essentielle et importante pour ces jeunes collégiens qui ont réussi avec brio le brevet des collèges bon c'est une bonne chose bon ça veut dire que dans deux ans ils vont passer en seconde première et en terminale dans trois ans ce seront des futurs bacheliers et nous besoin ça nous besoin des jeunes qui sont bien formés et qui ont vraiment de l'envie ça nous manque mais bravo pour eux et bravo pour les bacheliers puisque la même manifestation est organisée pour les bacheliers il y a eu quelque chose qui s'est fait vendredi dernier à la mairie de Bémarou le prix de l'excellence a fonctionné très bien avec des invités venus de France et des Etats-Unis notamment madame Gladys Francis et donc rouleau bravo alors on va quitter ce domaine là on va parler un petit peu de cyclisme puisque monsieur Jean-Michel Nizagème est avec nous et il va nous parler du Grand Prix Chilo bonjour bonjour merci d'être avec nous alors c'est la deuxième édition le 15 et 16 juillet en ce moment c'est le Tour de France en ce moment c'est le Tour de la Martinique bientôt le Tour de Mar-Galante et après le Tour de la Bois de Palau comment le Grand Prix Chilo s'organise ? alors le Grand Prix Chilo alors la supérieure de Chilo c'est une supérieure de voilà donc en collaboration avec la pédale du centre donc nous sommes en train d'organiser la deuxième édition du Grand Prix Chilo qui se déroule le samedi 15 juillet ou 16 juillet donc le samedi il y a la première catégorie donc qui commence à partir de 14h donc il y a 9 tours à faire 9 tours ? alors c'est quoi le circuit exactement ? alors le circuit ça part à Brion d'accord ? à Brion-Mornalot à Brion-Mornalot donc ça fait la résidence Calua rue du Dr Vallier Carrefour de la Poste rue du Moule sortie de Dautre ensuite on a le Rue au point du lycée Foster-Fleurette ensuite on a le Trois-Chemins-Épiscuit-Ramier Carrefour-Léau Carrefour-Cole-Eli Grosse-Morne École de Jaboin à Saint-Cyr Choulotte Carrefour-Lapalin ensuite sommet 10 biscuits ça c'est important parce qu'on doit le faire 9 fois 9 fois ? 9 fois le parcours fait combien de kilomètres à peu près ? alors 14 kilomètres 14 kilomètres ? en 9 fois 14 123 kilomètres à peu près voilà il y a du domouil on va dire ah ouais il y a du domouil et donc au nombre des participants combien de participants pour cette course ? je pense qu'il y aura peut-être une centaine une centaine quand même parce que l'année dernière il y avait pas mal ça s'est bien déroulé et donc c'est pour cela qu'on a opté à faire la deuxième édition qui est inscrit on va le dire dans le calendrier du comité régional oui donc il y a un skis définitivement dans le comité voilà bon pays n'est pas me de l'argent pour la salle non non parce que les courriels maintenant sont très à cheval sur ça oui c'est vrai donc ce sera bien organisé nous on est bien organisé bien sûr que tu m'es pour ça alors l'autre chose alors est-ce qu'on peut considérer cette course comme étant un entraînement à d'autres choses qui viennent ? oui on va dire vous dénigrez du coup il parle à vous les jeunes mais compte tenu du fait que c'est une course qui se fait le 15 et le 16 juillet oui c'est une bonne préparation pour le tour de la Guadeloupe ou même de Marie-Galande de Marie-Galande parce que je ne sais pas si vous connaissiez le secteur brillant mais il y a quand même du biscuit oui oui il y a de quoi et on doit le monter neuf fois donc c'est pas rien il ne faut pas venir en touriste quoi en touriste donc je pense que c'est un bon entraînement pour le tour de Marie-Galande que vous avez dit le tour de Guadeloupe et aussi je pense qu'il y a le tour de Guadeloupe Junior le tour de Guadeloupe Junior aussi après le tour de Guyane les tours de Guyane se suivent donc s'il y a à peu près une centaine d'inscrits ça veut dire que tout le monde a besoin de se préparer comme il faut oui mais je demande à tout le monde tous les cyclistes de venir parce que c'est un beau circuit et je demande quand même qu'il soit là pour pallier pour la forme on va dire d'accord alors est-ce qu'au niveau de la PDC il y a quelqu'un qui veut peut-être va pointer le bout d'uneu parce que c'est quand même son territoire bien sûr il y aura du monde il y aura du monde la PDC est en forme en ce moment on ne sait pas mais on verra bien en tout cas c'est un bon exercice pour les cyclistes et donc le fait que alors ça s'appelle Teta Jazz alors il y a une animation musicale aussi depuis le 14 alors on va dire depuis le vendredi donc il y a un orchestre qui va venir faire une prestation à partir de midi c'est l'orchestre Teta Jazz qui diffuse de la bonne musique on va dire et donc ça se passe où ? ça se passe devant le magasin depuis 12h depuis 12h depuis 12h jusqu'à toute l'après-midi du 14 juillet vendredi 14 voilà et je voulais signaler qu'à partir d'aujourd'hui le magasin aussi est en activité nous sommes en promotion aussi donc en fait c'est une fête c'est une fête qu'on prépare depuis aujourd'hui on va dire qui poursuit le 14 le 15 et le 16 donc Moronalon en mouvement Moronalon en mouvement Brion en mouvement Chilo en mouvement ouais voilà et résultat du quoi alors donc alors justement le 15 et le 16 donc il y a deux étapes alors au final alors voilà il y a deux étapes on va dire première catégorie c'est le samedi oui et le dimanche il y a les juniors les juniors voilà et donc c'est le même parcours c'est le même parcours pour les deux catégories voilà le même parcours mais il y a ils font l'océopie quatre fois ah pas neuf fois quand même quand même voilà on va faire fausser non on va faire fausser bon écoutez on va suivre ça de manière l'équipe cycliste de Canada probablement monsieur sera là et on verra un petit peu le résultat et puis on verra un petit peu ce que ça va montrer pour les jours qui viennent pour les autres courses parce que le gagnant de cette course là que ce soit un jeune que ce soit premier ou seconde catégorie de toute manière ça veut dire que il est en super forme et il se prépare pour la suite voilà voilà et on a oublié aussi c'est important il y a les dames aussi il y a des ? les dames ah il y a des ah bon oui oui ah bon on a oublié aussi le dimanche il y a les juniors hommes il y a les dames aussi le circuit même circuit même circuit et même le même nom de tour waouh pour les femmes oui donc l'année dernière effectivement on avait fait la même chose ça s'est bien roulé d'accord bon ben on a pris rendez-vous vendredi jeudi vendredi samedi et dimanche le le chilo le ganchi chilo oui en tout cas merci d'être venu merci à vous canal 10 ou tout oui et puis on atteint les résultats d'accord on verra ça merci 13h16 on revient à nos chroniqueurs puisque c'est l'heure déjà de retrouver Cynthia Cynthia de Faux qui sera pas en direct aujourd'hui c'est une émission qui a été enregistrée et vous allez découvrir quelque chose de particulier c'est parti c'est parti bonjour tout le monde donc je suis le fort Cynthia nature c'est W et wow création je vous propose des cosmétiques naturels à visée thérapeutique efficace en moins de 5 minutes et des infusions donc pour les douleurs les problèmes capillaires allopécie les mangeaisons ben voilà c'est l'heure de retrouver notre nature au pâle du mardi je veux parler de Cynthia Cynthia bonjour bonjour Danny tu vas bien oui ça va alors la semaine dernière on a parlé du d'artier oui exactement aujourd'hui on parle de aujourd'hui on parle de la brisée de trois tasse l'ipia alba ah la trois tasse trois tasse mais oui c'est quoi il va dire trois tasse exactement alors c'est quoi ce trois tasse la brisée trois tasse qu'on appelle aussi l'ipia alba donc son nom scientifique on l'appelle aussi l'amérique on l'appelle aussi mastranto et on la retrouve en pharmacie sous forme de mélisse de calme donc c'est son nom aussi mélisse de calme c'est une plante qui vient justement du sud-est des Etats-Unis du Texas précisément qui est utilisée en tant que plante ornementale mais aussi pour amphithothérapie en Guyane en l'occurrence on en fait des infusions des décoctions moi quand j'étais petite ma grand-mère nous faisait ça le soir d'accord en infusion avant d'aller dormir donc c'est une plante qui va agir comme somatique sédative aussi de par la présence dedans du citral du limonène et du myrsène je vais détailler un petit peu plus ce que ça fait elle est antidépressive elle est analgésique elle agit sur la grippe le rhume elle est réputée calmante voire soporifique également ah oui elle peut faire dormir oui c'est pour ça que ma grand-mère on donnait ça le soir comme ça elle savait qu'on allait dormir elle permet aussi de calmer les douleurs cardiaques figure-toi et c'est très très bon pour les gens qui font des tachycardies elle agit aussi contre l'hypertension artérienne et comme antigrippane d'accord donc nous on propose en infusion on propose ici en beurre crémeux hydrique alors le beurre crémeux hydrique britannique c'est ceci et c'est le seul beurre que tu vas passer sur ta peau qui va faire un effet comme l'eau et qui sera pas gras du tout d'accord donc je sais pas si je peux me déplacer pour te faire tester je peux venir vers toi oui on va faire ça en direct voilà je t'en applique sur la main oui je t'ai laissé étaler oui et je l'étale c'est vrai et ça va aussi sur les cheveux donc tu peux même mettre sur tes cheveux voilà ben je l'ai passé sur ma main en direct et on a vu voilà le résultat voilà donc oui et comme je te disais la semaine dernière tout ce qu'on passe sur notre peau finit dans notre sang oui donc toutes les vertus que je viens de te citer en passant simplement cette crème sur ta peau oui elles vont sur et ça suffit ça suffit ah bon on a pas besoin de l'ingénieur non il y a une petite jeune de 12 ans qui avait des examens qui m'a demandé un produit donc je lui ai conseillé ça et ben figure-toi qu'elle a réussi ses examens et elle m'a dit qu'elle s'est vraiment sentie relaxée détendue juste en l'appliquant sur sa peau voilà bon mais c'est tant mieux que cette plante on va rentrer un petit peu plus dans les détails avec les composants si tu veux bien parce que c'est très très important donc dans la brisée il y a de la piperitone donc la piperitone elle est insecticide antimicrobienne antioxydante il y a du géraniol le géraniol il est antioxydant anti-inflammatoire et antifongique il y a du citral c'est ce qui est calme et sédatif c'est le citral qu'il y a dedans il y a des cariophilènes qui sont analgésiques anti-cancéreux également très important il y a du camphre et là il faut faire attention aussi parce que le camphre il va provoquer une sensation de chaleur il peut provoquer à forte dose bien sûr des nausées des hallucinations visuelles des délires des hypotensions et même des insuffisances respiratoires donc quand on va prendre en infusion comme là la brisée toujours pareil on respecte la posologie parce que si on dépasse la dose on aura ces effets secondaires là et la posologie c'est quoi une cuillère alors c'est une demi cuillère à café pour un litre d'eau pour un litre d'eau une demi cuillère à café d'accord il ne faut jamais abuser des plantes d'accord ensuite on a l'eucalyptol dedans donc l'eucalyptol qui lui peut provoquer des convulsions surtout si la personne qui prend l'infusion ou qui passe la crème est épileptique donc il faut faire très attention à ça il ne faut pas proposer une plante comme ça aux gens il faut d'abord se renseigner sur ce qu'ils ont comme problème de santé avant de leur proposer la plante parce qu'on peut vraiment on peut tuer des gens avec une plante il faut vraiment faire très attention c'est arrivé d'ailleurs n'est-ce pas n'est-ce pas c'est comme le on va faire un petit comeback c'est comment ils appellent ça d'où van neig d'où van neig il faut savoir que mal dosé on tombe dans le coma à peu près ce point ah oui oui d'où van neig dans d'ail qu'on cherchait pendant le Covid justement donc c'est pour ça que tout de suite quand j'ai entendu j'ai fait une intervention à la radio pour signaler ça aux gens qu'il y avait quand même un risque à prendre cette plante là quand elle était mal dosée ensuite on a dedans du limonène donc le limonène inhibe la croissance cellulaire maligne donc très bon pour tout ce qui est cellules cancéreuses on a des carvones donc les carvones c'est eux qui vont agir sur l'état de dépression que les gens peuvent ressentir puisqu'elle agit sur le système nerveux central tout simplement on a du germe à craine dedans donc le germe à craine il est anti-inflammatoire plus ou moins antalgique avec un effet apaisant cutané et aussi mieux relaxant donc ça détend les muscles voilà alors donc c'est vendu alors il y a deux formules une formule en externe en externe une formule en interne voilà et la petite bouteille rouge qu'est-ce que c'est ? alors la petite bouteille rouge c'est ce dont on va parler la semaine prochaine d'Anny c'est du gel de bougainvilliers on parlera alors moi je vais parler quand même de quelque chose de particulier qui vient de sortir ça s'appelle le zendromiel exact elle a été créée ce zendromiel alors qu'est-ce qu'il y a dans le zendromiel ? alors dans le zendromiel il y a du miel oui bien sûr il y a beaucoup d'amor pour zendronis il y a du sucre il y a du cacao et de la cannelle et comment on le consomme ? en interne donc on peut prendre sur les tartines on peut prendre une cuillère en interne et on peut aussi l'utiliser comme gommage comme gommage c'est-à-dire que c'est une plante c'est un produit qui est à la fois comestible et cosmétique donc c'est un mangemétique comment on appelle ça ? un mangemétique un mangemétique voilà zendromiel spécialement créé par Cynthia pour moi je suis très content alors je ne sais pas si vous le trouverez enfin moi aussi mais pour l'instant non s'ils veulent il faut qu'ils commandent près de toi c'est à toi voilà voilà c'est un spécial ZCL voilà merci Cynthia merci à toi et bonnes vacances merci à toi aussi on se reviendra à la rentrée d'accord avec plaisir ciao bye bye voilà c'est fini pour aujourd'hui c'était la dernière chronique de Cynthia pour cette saison mais on va la retrouver comme d'habitude à la rentrée et on aura l'occasion de parler de plein d'autres choses parce que je sais qu'elle est toujours dans son laboratoire en train de faire des recherches faire des recherches voilà c'est fini pour aujourd'hui ciao bye bye et à la prochaine fois bonjour tout le monde donc je suis le fort Cynthia Nature Neursel W et Wow Création je vous propose des cosmétiques naturels à visée thérapeutique efficaces en moins de 5 minutes et des infusions donc pour les douleurs les problèmes capillaires allopécie les mangeaisons voilà nous sommes revenus et nous allons clôturer tout à l'heure il est 13h32 nous avons nos deux derniers au coniqueur de la journée Miguel Dauvergne bonjour bonjour on l'aura tout à l'heure et Barbara on a plaisir à revoir bonjour bonjour Dan bonjour à tous ça va très bien et toi bon tout à l'heure on est avec toi ce sera cultiver le lâcher prise un gage de bien-être yes bien là on passe à autre chose totalement le générique de non on n'a pas de générique non on n'a pas encore de générique ça viendra pour la rentrée alors Miguel bonjour et on va parler un petit peu de l'offense alors qu'est-ce que l'offense ah oui faire face on va faire face à l'offense oui alors l'offense c'est une parole qui est déplacée c'est une attaque en fait c'est un acte qui va dégrader l'honneur qui va dégrader la dignité de l'homme mais pour moi c'est un acte qui va écorcher l'âme et je rappelle que l'âme c'est le siège des émotions et des sentiments c'est un acte malveillant c'est un acte gratuit voilà c'est le péché aussi qui offense le divin qui offense le créateur de ce monde et c'est très important et l'offense c'est pour plusieurs personnes en fonction de la perception qu'il va avoir en fonction de la situation donnée ça peut être blessé c'est peu voilà vous pouvez blesser insulter vous pouvez avoir des meurtres très sûr ça peut être aussi traîner une personne dans la boue c'est vraiment en fonction des situations on ressent l'offense différemment c'est une malveillance voilà c'est la malveillance c'est clair et ça peut détruire tout simplement vraiment quelqu'un et c'est quoi le but de l'offense alors le but de l'offense c'est en fait c'est de vous détourner de votre destinée et surtout aussi c'est très important et ça les gens vont se retrouver dedans ça vous ça vous éloigne en fait des relations moi par exemple ma mère quand elle a commencé à me battre à me dire des choses qui étaient vraiment très mauvaises pour moi à quel âge à partir de l'âge de 7 ans j'ai pris son fardeau en fait sur mes épaules et en fait l'offense qu'elle m'a déposée a tout simplement modifié ma perception la perception que j'avais aussi de ma mère et de ce qui était une mère pour moi je suis devenue attristée j'avais un esprit craintif vraiment j'avais peur d'elle alors qu'un enfant normalement ne doit pas avoir peur de son père ou de sa mère on doit craindre d'accord parce qu'il faut respecter les parents il faut les honorer mais on doit pas avoir peur voilà et j'ai eu cette souffrance qui est née qui ne devait pas et donc en fait ça m'a détournée aussi de la relation que je devais avoir avec ma mère que je n'ai pas eu finalement puisque je me suis plutôt éloignée d'elle et cette offense en fait je pense que nous sommes tous concernés alors soit les personnes pensent que l'offense ne les atteigne pas soit parce qu'ils n'arrivent pas à identifier ce qu'est une offense et ce qui est très important c'est qu'il est impossible dans cette vie de vivre sur terre sans avoir été offensé c'est impossible c'est impossible il va avoir les gazouillis des oiseaux il va avoir la pluie il va avoir le soleil il va être magnifiquement arrosé il va avoir vraiment tout ce dont il a besoin pour porter des fruits de beaux fruits voilà c'est comme un manguier que vous mettez il va avoir de belles manques et tout ça va être super et puis vous avez cet arbre que vous allez mettre un peu dans l'ombre et là vous n'allez même pas le regarder les oiseaux ne vont même pas le regarder non plus il va y avoir de l'ombre pas de soleil très peu de pluie donc il va porter des fruits mais des fruits qui vont être morts des fruits qui vont pas être bon du tout et donc en fait c'est ça c'est soit on en guérit et on se dit je fais tout pour me sortir de là soit on ne fait rien et on meurt puisqu'en fait quoi qu'il en soit l'offense nourrit l'offense et est-ce qu'on peut pardonner l'offense ? ah oui alors moi je dis et je souhaite vraiment à mes téléspectateurs d'être un peu enfin soyez comme moi vraiment soyez sages c'est certain je pense qu'il faut il faut apprendre à pardonner vivre avec l'offense on ne peut pas vivre de toute façon avec quelqu'un on ne peut pas vivre une vie saine avec quelqu'un qui est offensé parce qu'en fait l'offense nous poursuit vous pouvez faire des milliers des milliers de kilomètres en vous disant je pars de là je quitte cette vie parce qu'elle n'est pas bonne pour moi vous allez la reproduire parce que l'offense elle est là et en fait l'offense est dans le coeur l'offense va détruire votre coeur et l'offense va faire en sorte que l'amour que vous avez ou le peu d'amour que vous avez dans votre coeur va laisser place à la malveillance à des sentiments malveillants tout simplement donc voilà et comme je dis souvent garde ton coeur de toute autre chose en fait il faut garder vraiment son coeur parce que c'est la source de la vie et que si on ne fait pas attention à son coeur à un moment donné on devient agré on devient méchant on devient jaloux malveillant la colère enfin voilà c'est ce qui nourrit le monde en ce moment en général d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs pour conclure moi je dirais que alors on dit souvent oeil pour oeil et dent pour dent et on pense beaucoup à la vengeance et avoir le droit de on m'a donné une gif et bien je vais lui donner une gif et je vais lui donner même plus que ben non 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 le but n'est pas d'exiger une réparation n'est pas d'exiger une réparation mais plutôt d'apporter une compensation juste pour justement éviter d'exagérer lors de la rétribution c'est très important donc en fait ça va être une limitation de réparation des dommages parce que sinon on va s'entretuer si on n'essaye pas d'équilibrer les choses on s'entretue donc c'est pour ça qu'il est très important d'aller dans la miséricorde de pouvoir pardonner et surtout de préserver sa destinée et son coeur c'est très important donc il vaut mieux être dans la gloire en pardonnant plutôt que de se rabaisser et d'être dans la mort en essayant de tuer l'autre d'ailleurs ça ne ramènera rien du tout et ça ne va faire que attiser les choses donc il faut être dans la douceur on va s'entretuer j'ai été condamné pour moi d'accepter d'être humilié c'est la croix 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 Générique, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes merveilleux, vous êtes beau, vous êtes des lumières et on continue à se dépasser encore en soi. Ça, c'est important. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler justement du lâcher-prise. On a parlé du bien-être au travail, le bien-être aussi en se libérant de tout ce qui est toxique, en essayant aussi de faire en sorte de s'apaiser, de prendre du temps pour soi. Et j'ai tenu en fait, bien, pendant cette période, puisque nous sommes en pleine vacances pour certains, d'autres vont prendre des vacances très prochainement, le ZCL aussi. Oui, ouf, quand même. Voilà, ouf. Et du coup, j'ai trouvé ça important de venir sur cette question de lâcher-prise pour déposer les valises, pour mieux partir, Danique. D'accord. Cette année a été chargée aussi en mouvement, un événement, on verra ça jeudi ensemble. Mais c'est vrai que c'est important de se dire, bien, OK, on est déjà au mois de juillet, ça fait sept mois d'écouler sur l'année, mais quelle grâce. Je suis reconnaissante pour tout le chemin que j'ai pu parcourir. Et puis je me dis, allez, je dépose les bagages, je dépose ces valises-là, je fais un petit point d'étape, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, puisqu'on a toujours réussi à faire des choses de positifs, se réveiller, s'ambiancer pour aller travailler ou autre, gérer des situations conflictuelles, gérer de bonnes situations, enfin, quel que soit ce que vous avez pu faire. Moi, je vous dis bravo à vous. Si vous pouvez vous applaudir ou vous faire un petit geste, une petite manifestation d'amour envers vous-même, moi, c'est ça que j'ai envie de me faire là en direct. Toujours s'aimer d'abord. S'aimer d'abord, c'est ça. Donc voilà, un petit retour sur ce qu'on a fait, les sept premiers mois de l'année, voilà. Et puis je dépose ces valises-là, je fais un petit point d'étape et je me dis, OK, je vais avancer vers la suite. C'est déjà le petit clin d'œil que je voulais faire au démarrage, Danique. C'est fait. Alors c'est quoi le lâcher-prise ? Alors, on va le voir comme j'aime bien le faire. On va prendre deux définitions. Alors, la rousse, on va voir tout de suite en images. Alors, avec le la rousse, ça donne quoi ? Donc c'est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Donc, contrario, je dis maîtrise, on va dire contrôle aussi. Ça ne va pas avec le lâcher-prise. Voilà, parce que c'est compliqué. Souvent, les personnes qui sont dans le besoin de contrôle, eh bien, alors le lâcher-prise, c'est déjà, ça veut tout et rien dire à la fois. Quand je dis ça, ça peut même provoquer des émotions avec une manifestation plutôt négative, frustration, stress, énervement, colère et autres. Parce que j'ai ce besoin de contrôler, de maîtriser ce qui se passe. Donc, déjà, on va se dire qu'on est en opposition. Lâcher-prise, contrôle, maîtrise, opposition. Et j'ai voulu aller un peu plus loin. On va poursuivre avec une définition du psychologue Henri-Philippe Goudot. Alors, donc, le lâcher-prise consiste à accepter les situations qui se présentent à nous, non pas en approuvant l'événement, donc de la résignation, mais en accueillant une réalité que l'on ne peut pas contrôler et changer. Son intérêt est de nous libérer du conflit entre les émotions et croyances découlant du refus de reconnaître et d'accepter la réalité. Voilà. Donc, c'est souvent ce qu'il y a à retenir, en fait, c'est que quand je suis dans une situation où je veux contrôler, eh bien, c'est forcément générateur, puisque on a parlé des émotions, qui sont des réactions qui sont psychobiologiques. Donc, c'est un fait. Tout le monde, homme, femme, on vit les émotions. Maintenant, ce qui fera la différence, c'est comment je les vis, comment je les accueille et comment je les exprime. Quand on est dans une dynamique où on veut contrôler, eh bien, si ça ne va pas à la virgule près, j'ai envie de dire, comme je l'ai souhaité, ça va générer des frustrations, du stress, des angoisses et autres. On parle aussi d'accepter ses limites. Exactement. Donc, pour arriver sur la question des limites, eh bien, ça parle justement du fait d'arriver à s'accepter tel que je suis. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis avec toutes mes forces, mais aussi avec toutes mes « faiblesses », entre guillemets, parce que je ne suis pas parfait. Donc, quand je gagne en confiance, en estime, en amour de moi, en self-love, ça te rappelle quelque chose d'une chronique d'Anique, eh bien, dans cette dynamique-là, je vais me dire, OK, bon, je sais faire telle chose, je sais, voilà, être positive, je sais être bien, mais j'ai des moments aussi où je peux ne pas être bien, où je peux ne pas faire, c'est s'autoriser tout simplement à ne pas être dans une démarche tout le temps de perfection. Je m'autorise, je me permets de pouvoir faire une erreur, finalement, de pouvoir me tromper. Donc, comme ça, je vais gagner aussi en estime et en confiance de moi-même et pouvoir mieux accepter mes limites. Mais alors, qu'est-ce qui empêche de faire tout ça? Alors, plein de choses, je l'ai abordé rapidement, mais il va y avoir, par exemple, la peur de l'échec, peur d'échouer, parce qu'aussi, il y a des injonctions de faire, j'ai parlé beaucoup des messages contraignants, donc les drivers, qui vont faire que depuis l'enfance, nos parents ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient, voilà, dans difficilement ou autre, les parents, quand ils ont agi, souvent, ils vont répéter des schémas qu'ils ont eux-mêmes eus, des éducations, des marques qu'ils ont eues, ils vont reproduire ce schéma-là avec les enfants. Donc, ils ont fait comme ils ont pu à un moment donné, sans excuser, ce qui n'est pas bon, hein, mais on fait comme on peut, on fait au mieux, souvent. Et il est vrai que certains messages vont venir nous contraindre et vont faire que nous allons avoir une espèce de carapace, on va dire un faux nous, hein, une espèce de deuxième écran, je peux dire, une espèce de bulle qui fera qu'on va agir de telle ou telle façon. Et les drivers, donc, par exemple, « Sois parfait », bien, vont venir, ces messages-là vont venir faire en sorte que je vais vouloir toujours frôler la perfection, toujours être parfaite. Et dans ce cadre-là, eh bien, nécessairement, je ne pourrai pas accéder au lâcher-prise. Donc, il y a cette question-là, j'ai parlé des drivers, j'ai parlé de la peur de l'échec, il peut y avoir aussi le manque de confiance en soi. Sous-tout. Sous-tout, voilà. Quand on a un manque de confiance, eh bien, ça va être compliqué de se dire, bien, je laisse, je laisse parce que si je ne maîtrise pas ici et si je n'y arrive pas, toutes les questions et les pensées qui vont nous emmener dans des croyances qui nous limitent, d'accord? Donc, ces fameuses croyances qui nous limitent, pareil, vont aussi nous empêcher de pouvoir accéder à ce lâcher-prise. Donc, j'ai fait le souffle parce qu'on le verra tout à l'heure parmi les méthodes et ça fait référence à d'autres choses. Miguel comprendra et d'autres, bien d'autres ici présents. Et c'est vrai qu'au-delà des croyances, on a les blessures aussi de l'âme, les blessures du passé, toutes ces choses-là qui vont faire, moi, je n'ai pas envie, j'ai subi ça. Mon corps, on le rappelle, il a une mémoire émotionnelle, donc il va retenir tous les mots, il va retenir avec une image, avec une situation, il va retenir ce que j'ai ressenti et il va me le faire revivre, d'accord? Donc, c'est vrai que toutes ces choses-là vont favoriser ce besoin de contrôle, finalement, et qui m'empêchera de lâcher prise, Nanique. Alors, est-ce qu'il y a des recettes, finalement, pour ça? Bien sûr, tout à fait. Il y en a plusieurs, donc là, je vais en donner quelques-unes, sachant qu'une personne qui est vraiment dans une situation compliquée où c'est presque maladif, elle peut se faire accompagner, donc par des professionnels que sont les psychologues, coachs ou autres, autres spécialistes pour accompagner dans une démarche. Certaines vont le faire par le développement personnel, puisqu'on a tout un chacun du potentiel et on peut arriver à sa sorte de situation avec des petites techniques. Donc, alors, ce que je pourrais dire en termes de recettes, c'est déjà de prendre un temps où on va cultiver le silence. Cultiver le silence, ça ne peut être que bénéfique. Donc, pour ceux qui ont une grande spiritualité, ça va leur permettre de se recentrer. Voilà. Pour ceux qui ont tout simplement du mal à ne pas travailler, pardon, l'impulsivité, bien, ça va aider à prendre du recul, à gagner aussi un temps de sérénité pour mieux respirer, n'est-ce pas? Quand je parle tout le temps des quatre, on prend le temps, on respire, on se met dans une position relaxe. Donc, ça va être de prendre ce temps pour respirer encore et encore. Respirez. Prendre le temps de respirer pour faire des champs de la charge émotionnelle. On va prendre aussi le temps d'accueillir les émotions. Comme on a dit, les émotions, elles sont là, qu'on le veuille ou non, et ce sont nos alliés, si on arrive à les accepter, les accueillir, les comprendre pour mieux les exprimer. D'accord? Pour savoir ce que je ressens. Je suis OK avec ce que je ressens. C'est simple, quand on a quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Et notre corps nous parle. Donc, on va essayer d'être attentif à cela. Identifier aussi par la suite, bien, en fait, ce qui me stresse, quelle est l'origine de mon stress, qu'est-ce qui m'angoisse, qu'est-ce qui va faire que je veux tenir, je tiens, hein? Quand je tiens à quelque chose, ça me tient à cœur. OK, on fait même la gestuelle qui va avec. Et souvent, ce qui me tient à cœur, bien, je suis tellement dans les émotions que je fais tout le contraire de ce que je voudrais, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'on a plusieurs exemples, nous, sur le plateau et vous, téléspectateurs. Donc, c'est se dire, OK, on va essayer de prendre ce temps pour prendre ensuite conscience, finalement, qu'il y a des choses que je ne peux pas changer. Et que, finalement, ça va être inefficace d'être dans une dynamique de contrôle perpétuel parce que j'aurai le résultat inverse de ce que je souhaite. D'accord? Alors, et aussi se dire qu'avec ça, bien, je perds de l'énergie. Quand je vais à contre-courant, on va prendre la mer. Si je vais à contre-courant, je muse. Donc, j'avance, hein? On n'avance pas, on n'avance pas. Mais je vais muser. Alors que si je vais dans le sens du courant, le sens du vent, eh bien, j'avance beaucoup plus facilement et les portes s'ouvrent. D'accord, Danique? Oui. Accepter mes faiblesses, ça, je l'ai dit. C'est très important. C'est important. Accepter d'abandonner l'idée, l'idée que je vais pouvoir tout tenir, tout garder, tout contrôler. Ça peut être difficile, mais finalement, si j'accepte de me dire, eh bien, je peux, ce que je connais, ce que je maîtrise, je peux bien le faire, mais c'est OK si je ne sais pas faire telle ou telle chose. Ça parle de mon unicité, ça parle du fait que je sois unique et que j'ai besoin d'être en interaction avec les autres, avec les autres qui peuvent m'apporter mes clés et qui peuvent me guider, tout simplement parce que je suis unique et j'ai des forces et des faiblesses. Et puis, oui? On vient de le dire tout à l'heure, savoir pardonner. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, il n'y a vraiment aucun hasard aujourd'hui pour avoir cette rencontre. Jamais, jamais. C'est vraiment un beau rendez-vous. Se pardonner. Oui. Se pardonner parce que, certainement, oui, la vie est faite d'offenses, parce que déjà, nous avons une perception différente. Moi, je veux te parler, Danique. Ce que tu vas percevoir de ce que je t'ai dit, c'est ta perception à toi, c'est ton image. Et peut-être que moi, mon intention était positive, mais ma façon d'exprimer à cause de mes émotions, à cause de mes blessures, à cause de mon passé va te blesser, va te heurter, va t'offenser. Et le résultat ne sera pas le bon. Voilà. Donc, accepter déjà de me pardonner moi, et ça m'aidera à mieux pardonner aux autres et avoir une vision différente, une vision que je pourrais relativiser, parce que j'aurais pris ce temps d'acceptation aussi de mes faiblesses, de mes forces, et de se dire, si moi, j'ai des faiblesses, l'autre, il peut y en avoir aussi. N'est-ce pas? Optionnellement. Voilà, Danique. Il y a des bénéfices quand même. Tout à fait. Oui. Alors, pour les bénéfices, comme je le disais, je l'ai un peu suggéré dans les astuces, eh bien, ça va me permettre finalement d'avancer, de mieux avancer, de pouvoir me libérer, en fait, de ce qui m'empêche d'avancer. Me libérer d'une situation du passé qui va être difficile pour moi à vivre, difficile à revivre, au fur et à mesure, comme j'aurais fait ce temps, ce petit travail pour, eh bien, me analyser la situation factuellement, pour me dire, bien, écoute, peut-être que là, finalement, avec le temps, j'ai peut-être interprété la situation, ou je n'ai pas interprété, mais je lâche. Parce que mon corps, finalement, mon être est plus important qu'une situation, qu'une offense, qu'une situation qui s'est produite. Donc, accepter de laisser partir cette situation, ça va aider à relativiser, comme je disais aussi, tout à l'heure, relativiser, pardonner, atténuer tout ce qui va faire que les émotions seront vécues négativement et exprimées négativement. Ça permettra aussi, au-delà du fait d'avancer, eh bien, de pouvoir changer aussi mes perspectives, changer ma façon de voir les choses, ma façon d'agir avec les autres, permettre de mieux vivre les événements, parce que j'aurai la force de l'échec, la force de ce que j'aurai justement communiqué ou non, donc vivre différemment, et puis permettre une meilleure communication. Ça, c'est pour le point fort aussi. Voilà, mais tout est dit pour le lâcher prise. Merci Barbara, c'est la dernière chronique de la saison, mais pas la dernière de l'année. Non, on se retrouve en plus à la rentrée. Voilà, 13h54, on revient rapidement sur l'actualité de nos invités aujourd'hui. On a reçu, en début du ZCL, Claude Vamur. Claude Vamur, c'est un musicien connu, il était à Kassav, et aujourd'hui, eh bien, il fait de la transmission déjà, puisqu'il sera dans un atelier, un atelier fait par le Cap Excellence, et aussi à Sainte-Anne, dans une manifestation qu'il organise, ce sera le 20 juillet, Kadri, Zouk, Poésie et Jazz. On a reçu aussi Jean-Michel Ninadjem pour une course qui se fait ce week-end, avec une animation musicale avec le Teta Jazz, mais c'est surtout le Grand Prix Chilo, la deuxième édition, le 15 et le 16 juillet, pour les juniors, pour les premières ou secondes catégories, mais aussi pour les femmes. C'est une course, on veut dire, de préparation avant le tour de Maré-Galanté, le tour de la Guadeloupe, important. Et puis, nous avons terminé avec nos deux, coniqueuse, Michael Doubergne, qui nous a expliqué comment subir, enfin, passer au-delà de l'offense, et avec Barbara, justement, qui expliquait comment, justement, cultiver le lâcher-pris. C'est très important, vous le savez tous. Si, dans l'actualité, on est allé, on est allé, on est allé à la résidence Bergevin, ainsi qu'où ça va très mal, les gens sont très mécontents, le sol est sale, le loup un peu partout, le parking est bouché, enfin, bref, ils n'ont pas qu'il problème, et ils ont fait part de l'eau, mécontentement, et puis on a vu la remise des prix, des récompenses pour les collégiens de la Guadeloupe, qui ont réussi avec succès le brevet des collèges, et c'est le conseil départemental qui organisait cette manifestation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, on se retrouve demain, et surtout jeudi aussi, pour la dernière du 7CL, alors restez avec nous, pas la guénon. La réalisation a été assurée par Jordan, avec ça, avec N'Juana, comme assistante, on vous remercie. Merci, Miguel. Merci. Merci, Barbara. Merci, Dan. Et à donc jeudi, sans faute. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bye-bye. On n'a pas dépassé notre timing, M. Jordan. Une minute ? Nous voulons une minute ? Bon, allez, on ne peut pas aller demain. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Ciao, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501